Bonjour, mon nom est Christina Fassoula. Aujourd'hui, je vais vous parler des rouets antiques. Comment choisir votre rouet, voir si c'est fonctionnel, et comment filer sur votre rouet. Ici, on a un rouet typiquement québécois. On appelle ça, en anglais, ils les appellent Canadian Wheel Production. Vous allez voir certainement sur Internet, en anglais, les lettres CPW, Canadian Production Wheel. L'histoire de ce rouet a été faite au Québec à la fin des années 1800. C'était les rouets double tension, double drive bend en anglais, double courroie, pardon, parce que c'était pour la rapidité, pour faire la finesse du fil, et rapidement, c'était des rouets de production. D'où pourquoi la roue est plus grande, parce qu'elle a plus de pouvoir, donc on tourne très, très vite. Ensuite, sur l'histoire du rouet, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Celui-là a une estampe. Elle a été faite, c'est de la marque Desjardins Limité, de Saint-André-de-Kamouraska. C'était une compagnie qui n'a pas du tout vraiment longtemps, elle a été pendant 20 ans en service, qui faisait beaucoup de machinerie agricole. On peut voir que celle-ci, elle est plus rustique que certains. Les rayons de la roue ne sont pas travaillés, ils sont bien droits. Certains, comme les Aram Paradis, Bordoua, Cadorette, vont avoir beaucoup plus de design dedans. Qu'est-ce que vous devez vérifier quand vous achetez un rouet? Qu'est-ce qui est réparable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, quand votre rouet ne vient pas avec une bobine ou un épinglier, c'est très difficile de pouvoir reproduire parce que chaque rouet est fait à la main, avec peu de machinerie. Donc, d'un rouet à l'autre, vous n'allez pas avoir une bobine standard. Elle peut le différer légèrement. Donc, même si vous avez deux rouets de la même marque, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Vous devez être sûr que ici, la petite roulette ici, elle n'est pas cassée, que le fil peut sortir. De même par la bobine. Aussi, ce qui est vraiment important, le plus important de tout, parce que des fois, il y a des rouets Frankenstein qu'on appelle. Les anticars vont prendre des bouts de toutes sortes de rouets, les mettre ensemble pour pouvoir vendre un rouet complet. Et c'est l'épinglier ici, c'est l'orifice. Vous devez absolument avoir l'orifice. Parce que certains sont pleins. Comme, je vais vous montrer une reproduction de rouet. Ici, qui est un petit rouet décoratif. Vous voyez, ça c'est son mini. Est-ce que vous observez ici, il n'y a pas d'orifice. C'est une barre de métal pleine. Ceci, c'est juste une imitation. Donc, si vous tombez sur des rouets avec le manque d'un orifice, c'était des reproductions faites dans les années 60-70 pour un décor. Ensuite, vous devez vérifier que votre roue tourne bien droite. Si votre roue Wobble, que je suis en français, bouge, de gauche à droite comme ça, il va être difficile de garder votre fil sur l'épinglier. Ça risque de toujours tomber et ce n'est pas bon parce que vous n'allez pas être capable de filer avec. Ensuite, si on tourne le rouet, vous avez ici le footman qu'il appelle en anglais, bon, la courroie ici. Ça, s'il manque ça ici, certaines étaient en métal, d'autres en bois, ce n'est pas plus grave. Ça peut être une corde de chambre, ça peut être un autre morceau de métal. Ça, c'est très facile à remplacer ici. Le pédalier, ça c'est aussi une autre chose qui est importante. Si le pédalier manque, si vous connaissez quelqu'un qui travaille le bois, il peut vous en refaire un autre. Mais c'est préférable d'avoir toutes les pièces d'origine au départ. Il existe une compagnie aux États-Unis qui se nomme Bobin Boy. Vous pouvez le retrouver à leur site sur Facebook. Qui fabrique, qui restaure des rouets antiques, des métiers à tisser antiques. Vous pouvez toujours envoyer votre bobine par la poste. Et pour un coût assez raisonnable, ils peuvent vous en fabriquer des pareilles. Donc, vous n'allez pas avoir plusieurs bobines pour pouvoir faire un retard ou autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Ah oui, les courroies. Souvent, la petite courroie qui tient l'épinbillé est en cuir. Des fois, elle est manquante. Des fois, elle est toujours là. Ce n'est pas grand-chose si elle manque. Vous avez juste à prendre soit une corde de chanvre ou soit encore un petit morceau de cuir que vous pourrez trouver soit avec un cordonnier ou autre. Encore là, la compagnie Bobin Boy peut vous en fournir aussi. C'est assez simple à changer. Donc, ces rouets-là font de la laine très fine. L'orifice est très petit. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire de la laine artistique. Ce n'est pas un peu pratique parce que c'est comme une auto de course du rouet. Ça va très, très vite. Moi, personnellement, avec toutes mes autres rouets, ça a très bien été. Mais celui-là, ça ne va plus presque deux ans pouvoir le maîtriser. Donc, je vais vous faire une démonstration. Le truc pour pouvoir tester un rouet aussi. Parce que souvent, on va l'essayer et on va dire « Ah! Ça ne fonctionne pas! » Et pourtant, ça fonctionne. Le village. Vous devez dévisser cette partie-là ici. Retirer la bobine. Nettoyer l'axe au complet à l'intérieur. Ensuite, huiler. De l'huile pour les machines à coudes, c'est bon. Sinon, les produits Ashford, la compagnie Ashford vende de l'huile à rouet qui est très, très bonne aussi. L'important, c'est vraiment de bien nettoyer le vieux gras, la poussière. Huiler en dessous de la bobine. Réhydrater le cuir qui aura pu sécher avec de l'huile. Ensuite, huiler toutes les parties mécaniques. Donc, autour de la roue ici, le footman, l'axe ici. Où est-ce que le pédalier... Soyez pas gênés, mettez-en de l'huile. Parce que ces rouets-là n'ont pas filé depuis au moins 80 ans. Donc, dites-vous qu'ils sont un petit peu rouillés, on pourrait dire. Donc, c'est vraiment important. Vous allez aussi avoir la tension. Les rouets canadiens ont une tension différente des rouets américains, anciens ou européens. Ça s'appelle une tilt tension. Parce que vous allez dévisser ici et vous pouvez le bouger. Vous voyez? Et ça bouge dans cette direction-là. Et plus vous le bougez, plus la tension de votre fil augmente. Donc, ça aussi, c'est à vérifier si c'est fonctionnel. Si c'est pas fonctionnel, c'est pas plus grave. Vous allez juste mettre votre corde plus serré. Puis, vous allez le laisser à la même tension. Puis, ça va être la vitesse que vous allez pédaler dessus qui va changer les choses. Si vous êtes habitué avec un double pédalier, vous êtes probablement habitué à filer très vite. Celui-là, c'est vraiment lentement. Vous allez voir, là, on touche à peine. Puis, la roue va faire plusieurs tours. Donc, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pédale trop vite. Notre fil casse, on file un fil avec trop de twist dedans. Ça fait que c'est vraiment une habitude à y aller très doucement. Donc, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est une tresse de compta qui est une laine peignée, merino. Ce que j'aime, ma théorie personnelle, c'est que souvent, ces rouelles-là étaient faites pour filer du lin. Le lin, c'est une fibre longue qui était peignée parce qu'il fallait la brosser. Il fallait un travail vraiment de peignage, de peignage avec des brosses avec comme des clous dessus des bords pour pouvoir aligner toutes les fibres. La laine cardée, c'est faisable sur ce rouet-là, sauf que la laine, elle est plus petite, elle est moins longue, elle est moins enlignée. Et c'est plus facile de casser votre fibre quand vous filez. Tandis que quand c'est aligné, comme le lin, je trouve que c'est beaucoup plus facile à maîtriser au départ les rouets canadiens. Donc, sur ce, je vais commencer à filer. Là, j'ai tourné ce que j'ai pu citer. Tandis, on va sortir le petit fil. On va mettre la bovine ici, comme ça. J'ai pas commencé au début avec rien, je suis désolée. J'avais déjà commencé hier soir, je pouvais juste pas résister de filer. D'ici, comme ça. Tandis, elle s'est toute mélangée. Je vais sortir de là. Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ici, voilà. Bon. Donc, j'étais rendue ici, sur ce... Ouais, sur celui-là, ici. Vous pouvez aussi vous pratiquer avec juste un brin de laine fin, dans la laine à bas ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez tester, je suis en particulier, souvent, on achète ces rouets-là sur Kijiji. Amenez-vous un bout de laine, amenez-vous une corde pour pouvoir commencer. Ou amenez-vous juste de la laine à bas. Et de l'huile. Nettoyez-le avant de l'essayer. Vous allez voir si tout fonctionne bien. Parce que juste avoir une roue qui tourne, souvent les gens vont dire rouets fonctionnels, mais ils sont pas fileurs. Donc, ils savent pas s'il va fonctionner pour le filage. Pour eux, les gens qui avaient ça comme décoration à la maison, un rouet fonctionnel, c'est qu'une roue tourne. Ouais. Des fois, il manque même l'épinglier, il manque même la bobine. Donc, allons-y. Pardon, avec le printemps, chaud-froid, chaud-froid, on vient un petit peu enrhumer, il me voit être un peu rouillée. Donc, je vais m'aider personnellement à pouvoir bien filer en étirant un peu la laine pour l'aérer. Parce que, bon, la laine peignée, elle est très compacte. Les tresses sont très compactes. Donc, il faut étirer un peu sa laine. Et ensuite, il faut la séparer. Pour filer du fin, le truc, c'est de ne pas avoir beaucoup dans les mains. Avoir un petit morceau de laine mince. Le truc, quand on veut filer fin, c'est qu'il faut qu'on puisse voir à travers. Si je peux lire les lettres qui sont sur mon rouet, c'est bien. Sinon, c'est à la vitesse que le fil rentre dans l'orifice. Je n'aurai pas le temps de tirer ma laine et de filer. C'est que je vais m'amasser avec quelque chose de gros et inégal. Je vais ici. Je vais mettre ce bout-là. On peut entendre le petit son singulier de ces rouets-là. Ça, j'adore. C'est très relaxant. Donc, je tire et je vais. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse que mon pied va. C'est vraiment... La roue tourne beaucoup plus vite que ce que je pédale. Je vais. Pas trop parce que sinon, je donne trop de tension à mon fil. Il faut qu'il y ait un bon twist, mais pas un sur-twist. Sinon, ça vous fait une laine très rude, comme une corde un peu. Et même si vous utilisez la belle laine d'alpaga ou mérineau, ça ne sera pas un fil doux. Ça va être comme une grosse corde. Je vais faire un petit morceau ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Devant l'orifice. Vous pouvez vraiment ça avec des bonnes moutes d'eau sinon. Donc, voilà, on fait le fil sur le rouet. Un petit inconvénient, c'est qu'il faut enlever toujours la courroie à chaque fois qu'on enlève la bobine. Donc, généralement, on enlève la courroie, on l'accroche ici parce que c'est quand même une longue roue. Souvent, on a besoin d'aide pour installer la corde. Je vais vous montrer plus tard comment on l'a fait. Voilà. Les fils, c'est assez... Ça m'émerveille que ce rouet-là date de 1885 parce qu'il est numéroté. Donc, je peux savoir à peu près à l'endos, il est numéroté avec le numéro 204. Chaque rouet a leur propre numéro de manufacture. Et avec certains groupes sur Facebook ou Ravelry, j'ai pu situer l'âge de ce rouet-ci. Et... On est en 2017. Et ce rouet-là file comme un oeuf. C'est assez... C'est émouvant de voir qu'on faisait tellement de belles choses au Québec, notre patrimoine. Il faut les sauver, ces petits rouets-là. Et ils sont souvent pas trop dispendus. Pour quelqu'un qui commence à filer, c'est plus difficile à maîtriser. Mais... Ça vaut tellement le coup parce que... Vous pouvez en trouver entre 100$ et 200$. Tout dépendant. Sur KJ ou l'EPAC ou d'autres... Craigslist, plusieurs sites de vente. Même sur Facebook. Des fois, il y a des groupes de films qui vont vendre les rouets. On a la chance, nous, au Québec, de les avoir vraiment pas chers. Parce que ces rouets-là sont connus mondialement. Il y a des gens qui en achètent de partout dans le monde. Puis, ils sont beaucoup plus chers. Plus qu'ils vont loin, plus qu'ils coûtent cher. Et... Parce que, bon, c'est plus difficile aussi à envoyer par la poste qu'ils reviennent intacts. Pour ceux qui les achètent. Donc, voici le fil. J'arrête la roue. Vous allez voir, la roue est tellement besoin qu'elle revient un peu sur elle-même. Donc, étirez votre fil un peu délicatement. Si je l'ai fait à deux brins, vous allez voir aussi que... Regardez. Là. Ça vous donne un beau petit fil tout fin. Donc, c'est vraiment doux. Il n'y a rien de compact. Vous pouvez voir que la laine, elle n'a pas un over twist au rien de tout ça. Parfait pour le tissage. Parfait pour faire de la laine à bas. Je vous conseille de la tripler si vous faites de la laine à bas. Donc, la filée un petit peu plus fin encore. Ou faire des bas de maison. Mais, c'est vraiment un petit bijou. Je vous souhaite d'en trouver un. Ils sont, oui, ils prennent beaucoup de place. Ils ne sont pas très petits comparés aux bois modernes. Mais, il n'y a pas de bois modernes qui fait de laine aussi. Aussi fil égale, aussi douce aussi. Donc, sur ça, je vous remercie. Ah oui! Ah bon! Je vais vous montrer comment on installe la fil ici. Pour ceux qui veulent apprendre. Donc, vous allez commencer par... Si vous êtes tout seul, mettez un petit... Un petit... Un petit scotch tape. Un petit ruban visif pour tenir la base de votre fil. Vous allez passer votre fil de haut en bas sur la bobine ici. Vous allez le croiser. Vous allez prendre le deuxième rayon. Vous suivez le deuxième rayon. Et celui-là, vous allez aller de bas en haut. Ensuite, vous vous attachez. Vraiment un bon nœud, mais pas trop... Moi, je l'ai aplati pour que ça fasse une bosse à chaque fois et que ça saute. La meilleure laine... Le meilleur fil à essayer, moi, par mon expérience, c'est un mélange de chanvre et de lin. Vous pouvez prendre aussi une laine complètement en lin. Si elle est 100% chanvre, je trouve qu'elle n'a pas de mémoire du tout. Donc, la roue glisse sur elle-même sans attraper le fil. Donc, ça va très mal pour filer. Si vous prenez un fil de coton style Bernat ou autre, le problème, c'est que ce coton-là étire pendant que vous filez. Et vous devez toujours jouer avec votre tension. Ça ne fait pas un fil droit, ça va mal. Donc, vraiment, trouvez-vous un fil de lin, une corde qui va bien tenir. C'est le meilleur. Évitez les courroies en plastique ou en caoutchouc comme les courroies modernes. Ça ne fonctionnera pas très bien. Donc, vous pouvez essayer aussi avec les fils de coton qu'on prend pour la cuisine, pour attacher le poulet ou ces choses-là. Ça aussi, ça va bien. Mais, évitez vraiment les laines de coton pour faire les lingettes. Ce n'est pas idéal. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écoutée, d'avoir partagé avec moi ce petit moment. S'il vous plaît, cliquez j'aime sur la vidéo. Inscrivez-vous pour avoir d'autres nouvelles sur les vidéos au futur. Et, bonne journée, bon filage. Merci.